archéologue du futur pionnier du digital poète en hexadécimal je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans médiatique votre émission dédiée ici que vous retrouvez vous le savez maintenant chaque jeudi de 18h 19h sur les ondes de radoux à jichan 3 je suis la dame nassel en compagnie de l'ambé derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation de club étudiant de recherche scientifique et de nouvelles tendances et aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale salariats et entreprenariat chapeauté par notre chroniqueuse l'idia allou avec en guise d'inviter madame nassim al-hamel directrice des ressources humaines et créatrice de podcast elle est accompagnée de madame isma masoudi formatrice en marketing digital mais pas que et tout ça bien d'autres choses encore c'est dans médiatique l'émission qui vous amène à la découverte de la terra numérica juste après ce 18h07 sur les ondes de radios à jichan 3 redame nassel toujours derrière son fidèle micro pour vous servir accompagné de l'emmine b derrière la vitre et de notre chroniqueuse l'idia allou bonsoir chers invités je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et aujourd'hui nous allons parler salariats et entreprenariat voilà de la dualité du salariat et de l'entrepreneuriat ce que le saut de l'un vers l'autre devient de plus en plus facile ou pas tout à fait allez on le fait avec qui l'idia alors on sent la fin de semaine alors du coup aujourd'hui j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir donc madame nassim al-hamel qui est directrice des ressources humaines au niveau de multinational qui a plusieurs casquettes donc qui est aussi coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes aussi bien sur le plan personnel que professionnel et qui a aussi et surtout des podcasts des podcasts donc donc là la radio elle est en terrain connu effectivement tout à fait du coup jamais on verra la fin de l'émission effectivement exactement et du coup aujourd'hui je vous ai justement invité pour savoir comment vous faites pour comment vous faites justement nassima pour jumeler entre salariats et entreprenariat vu que comme j'ai dit vous êtes DRH au niveau du multinational et je vais présenter aussi notre deuxième invité qui est esma messaoudi qui est coach en marketing des réseaux sociaux trainer en communication et public ce qu'on avait reçu l'année dernière avec beaucoup de plaisir juste tout à fait on en avait discuté la dernière fois du coup ma question moi je m'en fait quand j'avais pensé à isma je pensais qu'elle était toujours dans salariat parce que te connaissant au début je pensais que enfin quand j'avais connaissance de ton contenu et tout ça j'avais vu que tu étais déjà salarié donc ma question c'est pour nos chers amis auditeurs qui sont déjà dans salariats est ce que c'est possible justement de de faire les deux et comment faire pour jongler entre les deux salariés entreprenariat alors il est tout à fait possible de dix mois puis nassim alors voilà moi c'est qu'ils m'ont et il est tout à fait possible de jumeler entre les deux à condition d'avoir un mental d'acier et d'être le maître de l'organisation j'ai envie de dire moi je n'ai pas encore tout à fait quitter le salariat je suis en mise en disponibilité je vous expliquerai le process plus tard effectivement la loi permet exactement de prendre une année et donc voilà tout à fait dans le public non mais il me semble que même les multinationales c'est national c'est que dans le public je crois la loi la loi c'est que le public mais évidemment les multinationales qui veulent jouer le jeu je me permets de vous contredire parce que je que j'ai une connaissance dans une entreprise privée qui a justement fait la même chose car la note du président était nationale et même par contre souvent il ya confusion et on pense que c'est dans le public donc informations à vérifier ça reste alors je me permets encore de contredire est-ce moi je suis dans le dérache et je sais pertinemment que c'est selon enfin sous l'accord de l'entreprise privée donc ça devient pas un droit contrairement au public où on peut l'exercer le plus normalement du monde dans une société privée c'est vraiment compliqué d'avoir cet avantage là oui d'accord ça dépend de l'accord du responsable voilà dans le public vous pouvez voilà si vous hésitez c'est vraiment le moment et la loi vous le permet c'est ça qu'est ce qui a justifié cette islam puis nassima qu'est ce qui a justifié cette envie justement de changer d'air est-ce que c'était une certaine lassitude une envie d'explorer des projets personnels oui c'est exactement ça alors au début je vais pas vous mentir c'était c'était parce que je tournais un petit peu en roi parce que je me découvrais d'autres choses et d'autres passions et et de nouvelles une nouvelle vocation donc au début bon moi j'étais chargée de communication d'habit d'abord dans une entreprise publique dans les assurances puis je suis devenu digital manager fait des classes et puis c'était un petit peu compliqué parce que le digital c'est c'est pas c'est pas limité je me sentais un petit peu limité de travailler que pour une seule entreprise de faire des stratégies marketing pour une seule entreprise donc j'ai commencé au début bon en tant que formatrice j'ai commencé à former dans l'entreprise d'accord très bien pour les petites applications donc on choisissait souvent comme formatrice et j'ai commencé j'ai commencé à me découvrir une passion pour ça et j'ai voulu aller plus loin donc plus tard je commençais un petit peu à apprendre des après midi pour 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 former à l'extérieur sous l'accord de l'entreprise donc c'était vraiment une fleur mais dans le public on a le droit à quelques heures de formation à l'extérieur il ya ça aussi quand on se forme pas quand on se forme voilà alors j'ai demandé justement à la DRH il y avait le on avait le droit c'est une interprétation aussi de loi de façon qui quand c'est pas de la concurrence sectorielle où là on a le droit de d'exercer quelque chose c'est ce que je disais c'est vraiment public tout à fait c'est ça c'est ça donc j'avais j'avais un petit peu je connais des fois des après-midi ou la des matinées ou la des journées juste pour pour former et puis plus tard je me suis dit bon je préfère quand même la formation et coaching dans le digital que de travailler que pour une seule entreprise c'est quoi c'est une affaire d'épanouissement personnel c'est tout à fait ça c'est surtout une affaire d'épanouissement personnel d'accomplissement personnel et puis par la suite j'ai commencé à faire 50 50 mais c'est très difficile de se concentrer que sur une sur sur deux tâches et puis j'ai décidé c'était possible tu 50 50 par rapport à une entreprise non non 50 50 dans ma tête c'est à dire que je me donnais à 50% pour l'entreprise au début je me donnais plus pour l'entreprise que pour la formation et puis ce pourcentage c'est un peu équilibré et puis c'est ça devenait compliqué parce que mon coeur allait beaucoup plus vers vers la formation de coach la passion même question pour notre ami nassim la différence c'est que moi je suis toujours en entreprise j'adore ce que je fais toujours des rares toujours une passion pour les ressources humaines tout à fait et c'est ce qui me c'est mon moteur depuis toujours accompagner les gens c'est ce que j'adore faire l'essai oui l'humain c'est assez quelque chose de c'est pas quelque chose l'humain est très important pour moi et c'est dans le coeur de la stratégie de notre entreprise en plus moi ça me convient parce que j'ai comme j'adore voir quelqu'un grandir de son recrutement promotion manager et puis il faut savoir qu'en algérie on est le pôle le plus important de l'afrique en ayant les meilleures compétences donc pour exporter des compétences de l'algérie on est le meilleur endroit en fait de l'afrique on est le meilleur endroit à l'algérie alors je fais ça et à côté je fais beaucoup de choses et j'ai toujours fait ça donc c'est pas un truc nouveau jeu je suis une personne à multitasking person person donc là les deux dernières années j'étais sur les études j'ai enchaîné avec un exec mba en même temps une autre formation et cette année en fait j'ai eu cette envie de lancer les podcasts et cette cette envie de lancer les podcasts c'est une suite à un challenge qu'on avait lancé pendant le ramadan qui parlait de dépenser 1000 dinars par jour oui et de sentir ce qu'ils sont le citoyen algérien avec une bourse toute petite à ce moment là je recevais des plein de questions qui me posaient j'en suis fait plein de questions qui parlait de finance et je me rendais compte que notre culture financière en fait les finances pour nous c'est hyper compliqué alors avec un pote on a décidé de simplifier la finance et faire de la finance pour tous la vulgarisation de la de la vraie de l'inclusion et de la vulgarisation et on a décidé de lancer let's talk with nassima qui a commencé avec des sujets purement financiers et par la suite ça passe à l'entrepreneuriat l'inclusion tout à fait faut savoir que je suis quelqu'un de hyper organisé justement je voulais poser la question comment vous arrivez à faire justement pour jongler entre tout ça à me five morning je fais partie du five morning people club donc je me réveille à 5 heures du matin ça c'est mon quotidien ça va faire plaisir à nos collègues de la matinale 5 heures du matin dans les meilleurs des cas je fais mon sport je m'occupe de ma maison et par la suite j'enchaîne avec avec mon boulot aussi je suis quelqu'un qui bosta enfin j'adore travailler j'adore faire ce que je fais au quotidien du coup accompagner les gens le coaching c'est une mission pour moi et je ne sens pas la fatigue quand je fais ce genre de truc au contraire une satisfaction personnelle je sens que j'ai quand je fais quelque chose comme ça à the end of the day je me dis i check the box a dit something great donc il ya beaucoup de satisfaction c'est pour ça que pour faire ce genre de choses entreprenariat et salariat il faut aimer ce qu'on fait il faut être passionné faut aussi et surtout être aussi un peu privilégié c'est à dire que le maçon qui se lève aussi à 5 heures du matin où nos amis et boueurs etc ne le font pas de gaieté de coeur et aimerait aussi pouvoir s'épanouir dans d'autres choses ils n'ont pas le choix chaque cette liberté relative on est des privilégiés aussi autour de cette table je pense dire qu'on est des privilégiés peut-être mais ce privilège aussi sans parler des autres métiers que j'ai beaucoup de respect et je pense que même eux c'est trouve de l'épanouissement quelque part de ce qu'on de dans leur métier parce que 5 heures du matin sur un chantier à raya je suis pas sûr je ne peux pas je ne vais pas vous contredire je suis certaine que ça ça peut pas être super agréable mais croyez moi aussi être à en face de son de son laptop à une heure du matin parce que on doit faire des choses je suis pas en train de comparer les deux je dis juste que effectivement il faut qu'il y ait un certain alignement de planète pour pouvoir avoir cette liberté relative et se dire ah tiens je suis passionné par ça je vais me lancer dans ça tout le monde n'a pas forcément ce luxe je me permets de moi c'est pas c'est pas réellement un luxe en fait c'est on a peur on a juste peur de se lancer aussi et surtout je pense que nos amis et boueur ou là nos amis qui sont dans la construction où les bassons ont certainement des choses qu'ils aiment ça peut être du manuel ça peut être quelque chose d'artisanal ça peut être moi j'ai des femmes par exemple qui sont qui sont en formation en en coaching privé voilà parmi mes coachés surtout à l'époque qui était femme de ménage et qui aimait beaucoup faire des gâteaux donc faut savoir mon travail c'est de les aider à mieux exister sur les réseaux sociaux ou sur internet en général donc j'ai des marques à se développer où il ya des personnes à se développer dans ce sens j'ai écouté que là il y avait des femmes qui étaient une femme de ménage en entreprise mais une femme très bien très intelligent très créative etc elle aimait beaucoup faire des gâteaux chez elle et là on a développé une marque de gâteaux de boxe de gâteaux traditionnels qui fonctionne bien et elle a fait les deux pendant un moment et un moment le vrai que ça rapportait beaucoup plus de faire des gâteaux chez soi c'était sa passion donc elle a lâché son travail en entreprise et j'ai beaucoup beaucoup d'exemples comme ça donc ça peut être aussi un éboueur qui sait faire d'autres choses un éboueur peut-être qui a fait une formation en comptabilité c'est pas tout à fait ce que je disais pour reprendre l'exemple des gâteaux j'ai aussi interviewé des féministes formidables qui partaient dans les will i an interviewé pour expliquer aux artisanes comment s'organiser en coopérative comment mieux vendre leurs produits ça c'est tout à fait louable mais encore une fois il faut trouver la femme en question qui vit des conditions matérielles familiales qui lui permettent justement de sauter le pas et ça statistiquement voilà c'est pas toujours évident c'était juste pour mettre cette nuance et ne pas vendre du rêve aux auditeurs de l'émission on sait on sait que rien n'est facile c'est hyper difficile se lancer moi j'arrive pas à faire le saut complet de quitter le salariat pas possible pour moi parce que j'aime mon statut j'aime le statut que j'ai j'aime le fait est de faire partie d'une organisation ce sentiment d'accord c'est pas l'incertitude financière c'est plus l'épanouissement que cela apporte et ça peut être aussi ça parce que sauter carrément le paille de passer d'un d'un salaire fixe et une stabilité financière en s'échalit trop l'eau chale et tout ce qui va avec et à l'inconnu ça fait peur donc peut-être aussi chez moi ça j'ai encore ça et je ne suis pas complètement prête pour le faire mais parce que la question est faussement naïf pourquoi je la pose parce que depuis depuis deux trois ans on ne parle que de start up tout le temps et nous dieu sait qu'on en parle pratiquement chaque semaine et il ya eu une espèce de changement de paradigme parce que ma génération par exemple a été nourri du fait qu'il fallait faire de grandes études pour finalement avoir un salaire stable pouvoir nourrir sa famille etc c'était ça le mindset de l'époque et depuis trois quatre ans voilà trois quatre ans ça shift et il ya une espèce de sacralisation de l'entrepreneuriat et ben vous le savez mieux que moi ce n'est pas fait forcément pour tout le monde non complètement voilà c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur et on peut avoir que des entreprises et des start up donc il faut bien des personnes qui travaillent d'où le sens de ma question c'était pour amener cette réflexion au coeur de là au coeur du débat il faut essayer pour savoir à ce que ça nous convient ça nous convient pas en effet on n'est pas fait pour ça ce qu'on peut aussi nourrir ce rêve à l'éternel et dire oui j'aurais pu ou j'aurais dû ou jour les fameux regrets de la quarantaine donc franchement je me dis qu'il faut se lancer il faut essayer et après why not si ça ne marche pas on va jamais tomber plus bas que la situation l'air en affaire actuellement donc on va revenir à ce stade là donc on va retrouver un poste il ya cette possibilité aussi d'avoir une année ça c'est génial ici mais il ya aussi le fait est d'être auto entrepreneur ce qui permet d'avoir ce statut ouvre beaucoup de portes tu peux être à en entreprise mais aussi mais aussi faire tes activités à côté ce qui est important c'est de choisir une activité qui est déjà pas en conflictuel avec l'activité de l'entreprise des gens et informer son manager il faut pas non plus se mettre l'entreprise il faut pas non plus se mettre l'entreprise à dos parce qu'il ya beaucoup de contrats qui disent l'exclusivité si on signe à un contrat d'exclusivité on ne peut en aucun cas faire ce genre de de se décider de travailler à côté alors que si vous travaillez dans une entreprise qui fabrique des moteurs vous pouvez pas fabriquer votre propre moteur bien sûr et le ventre voilà tout à fait mais des fois il ya des contrats d'exclusivité même si pour faire autre chose c'est interdit donc il vaut mieux se renseigner déjà de ce qu'il ya dedans être aussi visionnaire avoir son propre planning être le champion du mental aussi parce que le champion du mental au fait c'est parce que être entrepreneur c'est beaucoup de déception on n'en parle pas on n'en parle jamais dans l'émission on n'en parle pas mal d'accord les échecs ou là là les échecs les clients qui te laissent des vues qui répondent même pas aux offres qui les clients qui se pointent pas au rendez vous c'est incroyable donc c'est beaucoup de frustration contrairement aux salariés et on oublie un point important c'est qu'une fois on est entrepreneur on devient le directeur le financier le marketeur le rh et on bosse tout le temps tout le temps il n'y a pas de répit donc il n'y a pas les huit heures 17 heures il ya les huit heures il ya 24 heures franchement tout le temps on est en train de faire et donc c'est génial c'est ça donne du peps mais ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'institutions personnel monsieur gawa le président du gahn on devient pas milliardaire en travaillant pour concrétiser le rêve des autres quand même que voilà c'est peut-être aussi une motivation de se dire il serait quand même temps que je prenne ma vie à bras le corps et que j'en fasse enfin quelque chose il ya justement pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit reda par rapport au fait que maintenant on a tellement mis on va dire sacralisé voilà réalisé le fait que bill entrepreneuriat c'est bien d'ailleurs limite on voit les gens qui sont salariés has been et tout ça mais en réalité je me sens pas visé mais en réalité on parle pas forcément des difficultés que rencontre l'entrepreneur quand il est justement face à ce qu'il a à faire face à la difficulté face à la solitude aussi parce que dans une entreprise comme l'avait très bien dit nesima il ya l'esprit d'appartenance il ya le groupe il ya le fait que financièrement on est à l'aise du coup ma question justement nesima vu que toi tu es dans les ressources humaines est ce que tu as déjà eu un cas de personnes qui s'est justement lancé dans l'entrepreneuriat qui a vu que finalement ça ne lui parlait pas ça lui convenait pas et qu'il voulait revenir dans le salariat est ce que tu as déjà vu ce genre de cas parce que moi personnellement par rapport aux personnes avec qui j'échange que j'ai eu en coaching il ya beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat qui à un certain moment ne se retrouvent plus et ils ont peur de revenir vers le salariat de par l'image qu'ils auront vis-à-vis du recruteur c'est à dire qu'ils ont peur de ne pas être pris parce que le recruteur va dire c'est quelqu'un qui est quand même assez indépendant parce que c'est vrai qu'il peut repartir demain il veut repartir très facilement sachant que les entreprises cherchent des gens très stables d'ailleurs on le voit à travers les cv quand ils voient que la vie de la personne bouge beaucoup après ça dépend bon la sima est très open mind par rapport à ça mais j'aimerais que tu nous donnes ton feedback dans l'univers des RH quelle est la doxa actuelle ? comment est-ce qu'il voit les choses ? bah en fait c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de personnes qui souhaitent revenir en entreprise parce que oui oui ça existe au bout de trois quatre même cinq ans même pas des startups parce que des entreprises de 20-30 collaborateurs oui et que ça ne fonctionne pas à un moment donné ils décident de revenir en entreprise c'est vrai que c'est des profils qui peuvent faire peur parce qu'on se dit mais à the end of the day on cherche la compétence et une personne qui a géré une entreprise c'est quelqu'un qui est prêt à affronter les difficultés donc les managers il faut savoir aussi que dans une dans une entreprise il ya les managers qui veulent voir d'autres personnes grandir il ya les autres managers qui ont peur de pour leurs compétences et ça ça existe et tout ça parce que l'écosystème ne permet pas de rassurer les managers pour que eux rassurent et assurent une une succession plan cependant franchement moi j'ai travaillé dans toutes les boîtes où j'ai eu le plaisir de travailler il y avait cette souplesse et cette possibilité de reprendre les personnes et au contraire on se dit celui-là va énormément m'aider parce qu'il va m'éviter beaucoup de tracas il va venir avec des solutions au lieu des problèmes après le fait est de quitter l'entreprise c'est un risque à prendre si on veut les compétents il faut payer les prix il faut il faut aussi mettre en place une culture d'entreprise où il va pas chercher à aller ailleurs donc s'il n'y a pas tout ça il part ailleurs pas moi je lui dis bravo aussi et je pense que tous les rh pensent de la même manière c'est pas c'est pas quelque chose qui m'appartient que moi à savoir parce que c'est pas tous les rh qui réfléchissent comme ça en génère on juge beaucoup à travers les cv aussi tout à fait on fait une petite pause et on revient avec plaisir 18 à 34 sur les ondes de radio à échanté 4 j'échanté 3 vous écoutez médiatique vaut la manche courant parler d'entrepreneuriat et de salarié alors justement pendant la pause musicale on était en train d'échanger avec nos chers invités et on parlait de l'image qu'on pouvait justement transmettre à travers les réseaux sociaux que ce soit quand on communique quand on s'affiche via les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui dans l'entrepreneuriat soit on décide de s'afficher ou pas le fameux personal branding alors le fameux personal branding ça dépend de la stratégie on parlait du fait de montrer son visage de ne pas montrer son visage et aussi justement par rapport à nos amis auditeurs qui nous écoutent qui sont peut-être en salariat et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat bon ce point ce point là ne va pas forcément leur donner envie de se lancer d'ailleurs on va on va en parler de ce point là mais isma nous avait partagé une chose c'est quand elle était en entreprise elle avait lancé une formation elle avait mis une affiche sur naked in et du coup il y avait un retour un peu difficile vis-à-vis de la pdg qui disait qu'est-ce qui se passe pourquoi elle elle fait ça or que elle travaille chez nous ah d'accord il y avait dans sa création ok il y avait un petit peu une incompréhension qui disait que il y avait une incompréhension qui était elle demandait à ma responsable mais qu'est-ce qui se passe pourquoi pourquoi est-ce que cette formation c'est chez nous elle lui disait non mais les coach à l'extérieur et pourquoi ça donc c'était bon un petit peu ce qu'on disait en début d'émission avoir l'accord justement de sa hiérarchie mais j'avais l'accord très très importante j'avais l'accord justement et je devais faire ça un samedi et et on a le droit de travailler en freelance en parallèle du salariat en tout cas est ce que c'est ce que c'est toléré non on a cet endroit on a le droit d'avoir un registre de commerce lorsqu'on est c'est vrai ou pas on a ma dérache non à ça on n'a pas le droit quand c'est donc privé après dans le public je parle je pense que j'ai demandé on a le droit d'avoir un registre de commerce à côté du salarié je sais pas je peux pas me prononcer parce que ça j'en suis sûr mais mes connaissances enfin le la modeste connaissance jeu tout est tout est soumis à un accord tout est soumis à un accord on doit le déclarer et on allait en question oui la mise l'année en question de mise en disponibilité là effectivement on peut avoir un registre mais il faut la procédure pour pouvoir prétendre à cette année en question après il faut voir race comme val des responsables c'est un long processus il ya le conflite of interest aussi il faut vraiment regarder à ce qu'il ya un intérêt est ce qu'il ya un conflit d'intérêts entre ça c'est sûr et l'on est ce qu'on fait aussi à côté c'est à dire que si on est moins performant et si la nouvelle activité prend le pas sur j'allais dire principal le directeur a tout à fait le droit de taper du point c'est hyper compliqué de rester constance dans son activité et le rendement et 100% justement comment on y arrive comment est ce qu'on arrive c'est la baguette magique comment comment elle a fait il n'y a pas de baguette magique moi je pense c'est c'est l'organisation parce que 8 heures 17 heures c'est mon boulot je ne fais rien d'autre à côté 17 heures le lendemain je fais ce que je veux avec mon temps ce moment là à côté je bosse durement j'ai des coaching jusqu'à 22 heures 23 heures et je me dis oui j'adore faire ça donc c'est à moi de m'adapter mais pendant les horaires de travail bas c'est le temps de mon entreprise je suis payé pendant ce moment pour ce temps là et il est didier à 100% à mon entreprise du coup tu te reposes quand je sais pas le sommeil c'est pour les faibles après c'est vrai que qu'il ya des moments où vous faites on peut pas on peut pas rester performant tout le temps il ya des moments où le corps demande de se reposer qui nous lâche et quand je commence à voir que je suis hyper énervé je pleure sans raison je me dis ah là j'ai un manque de sommeil donc je prends le temps de dormir toute une nuit ok alors du coup je rebondis par rapport là du coup ce point ci ne donne pas forcément aux personnes qui sont peut-être en salarié à d'entreprendre mais ma question c'est plus pour les personnes qui veulent se lancer quel est le conseil que vous pourriez leur donner justement la première étape la première étape l'étrier ou comment faire pour justement peut-être avoir quelque chose à côté parce que moi ce que j'entends par rapport à nassima c'est clair que tu t'éclates dans ton travail tu adores ce que tu fais tu aimes ce que tu fais et tu te vois pas franchir le pas pour le moment c'est nickel comme tu es isma par contre ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu c'est que tu étais dans le salariat tu as commencé l'entrepreneuriat et tu as décidé de prendre justement une mise en dispo pour voir plus clair donc du coup pour nos amis auditeurs qui nous écoutent qui veulent justement se lancer c'est quoi la première étape ou qu'est ce que vous pourriez leur conseiller justement pour pouvoir sauter le pas alors je vais vous raconter un petit peu une journée type la première chose c'est que c'était très compliqué pour moi parce que j'ai fait les deux pendant très longtemps c'est à dire très longtemps c'est à dire pendant combien de temps je saurais pas vous dire peut-être trois ans d'accord donc c'était très compliqué pour moi parce que j'avais des journées de pratiquement 13 heures ça ne s'arrêtait pas mais voilà après 17 heures j'avais une nouvelle journée qui commençait et j'étais très heureuse et de plus en plus en fait l'entrepreneuriat a commencé à prendre le pas sur mon salariat et comme j'étais fatiguée très honnêtement je me c'était un petit peu j'étais un petit peu moins performante dans mon boulot même si j'adorais entre perdu de l'assurance oui et ça a commencé à se ressentir et j'ai pas trouvé ça très honnête et puis mon coeur et ma passion allait de plus en plus vers vers la formation et les coaching en digital et en communication du coup très sincèrement j'ai commencé à me dire ok il faut vraiment que tu prennes une décision il faut vraiment que tu prennes une décision parce que tu peux pas faire 50 50 c'est pas vrai mais qu'est ce moment donc à un moment on va on va commencer voilà on va suivre notre passion j'ai décidé de suivre ma passion et j'ai pris mon courage à deux mains j'ai pas fait de démission j'ai décidé de profiter de la mise en disponibilité de la nouvelle loi on peut prendre un moment je rappelle on peut prendre un an de mise en disponibilité et être entrepreneur donc j'ai fait mon registre de commerce donc statut d'auto entrepreneur alors j'ai pas fait celui-là parce que je l'attendais longtemps elle a ça fait longtemps que j'ai fait mon registre de commerce personne physique d'accord mais on peut faire le par contre le statut d'auto entrepreneur il est génial oui il est très rapide très simple en ligne peut-être que je vais convertir d'ailleurs je vais en train de voir comment convertir et puis j'ai décidé de me lancer mais à fond et à ce moment là je me suis rendu compte que la stabilité c'était pas réellement ce qu'on pensait dans notre génération traduction alors dans notre génération comme comme tu disais c'est à dire ceux qui ont 20 ans oui 23 ans pour moi c'est tout ouais 25 donc on nous dit on nous dit souvent voilà tu vas avoir ton diplôme tu vas être tu vas trouver du boulot tu vas attendre ta retraite tu vas travailler et tu vas attendre ta retraite et un moment on se dit ok je me suis rendu compte que finalement en entrepreneuriat j'étais tellement passionné que je travaillais plus j'étais encore plus performante je me donnais à fond je pouvais travailler des heures et des heures et des heures sans m'arrêter sans être fatigué comme le disait n'est sûrement du coup j'étais plus performante et du coup ça dépassait largement le salaire et je me suis finalement la stabilité c'était pas l'entreprise qui m'a donné très bien construire ma propre stabilité mais est ce qu'à un moment ou un autre tu t'es rendu compte que il y avait un peu un peu d'illusion dans tout ce que tu dis parce que à the end of the day quand on gagne plus s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de de bonne stratégie financière derrière on va tout dépenser et en fait c'est pire que le salariat parce que l'entrée d'argent mensuel c'est pas la même chose voilà les réguliers elle est stable il ya un bonus et un 13e mois et je sais pas il ya la knas tu es déclaré les remboursements les avantages et tout ce qui va avec c'est génial mais mais là oui si on rate le coach si on n'a pas assez de clients on n'a pas assez de coach et ça marche pas c'est un risque oui c'est un grand risque aussi un énorme risque mais ça vole d'où l'année en question en fait d'où l'année en question pour céder moi j'étais après c'est si c'est très sincèrement cette année c'est pour ne pas regretter pour me dire c'est génial mais ce qui est bien en fait oui mais cette année en fait c'est le c'est le c'est quelque part c'est un parachute oui c'est cette bouée de sauvetage et quand on l'a on essaye beaucoup de choses mais beaucoup de personnes n'ont pas cet avantage là d'essayer une année de 2 d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat sans l'entreprise et du l'homme oui mais moi même my advice c'est que avoir des économies et le pro et le le premier gain il faut pas tout le dépenser c'est d'économiser au maximum mais il faut pas vivre à main faut pas flamber la ferrari le premier temps j'ai pas encore gagné de ferrari pour l'instant attention j'ai un porte-clés c'est une très bonne question qu'a posé lydia voilà la première et je reviens à ma question c'est quoi la première étape justement quelqu'un qui veut se lancer à l'estime un puisisme alors moi qui est très très organisé très stratégique et tout ça je vais dire il faut il faut bien étudier son business plan très bien il faut avoir une étude de marché donc pas de place à l'improvisation de préférence non de préférence non mais beaucoup de beaucoup de passionnés vont se lancer sans ce c'est vrai sans ça mais après le business plan l'étude de marché savoir où se positionner ou positionner son entreprise le segment de son de de son produit tout ça va nous aider à savoir qu'est ce qu'on veut où on va être et dans six mois comment on va t'être cependant c'est aussi important d'avoir un minimum trois salaires de côté minimum trois salaires de côté j'insiste minimum syndical le minimum syndical mais ce qui est conseillé c'est six mois de salaire parce que alors il faut avoir de côté des économies de six mois tout à fait parce que les trois premiers mois on va pas avoir un salaire on va gagner de l'argent oui mais on va pas gagner l'équivalent d'un salaire et les charges vont rester les mêmes on aura plus de charges moins d'entrée d'argent donc le bfr le et le fonds de roulement vont être en négatif et personne va venir nous dire tenez de l'argent et ben ça tombe le banque le salaire est tombé ça ça n'existera plus donc il faut vraiment être visionnaire avoir une bonne vision savoir on va comment on va arriver et avec qui on va y aller donc il faut aussi savoir s'entourer en étant autant entrepreneur il faut aussi bien s'entourer que ce soit d'un bon avocat d'un bon financier il faut comprendre les rouages de l'entrepreneuriat parce que c'est très facile de dire allez je me lance mais c'est très difficile de le vivre au quotidien donc si je devais résumer ce que vous venez de me partager les cinémas alors une fois je te vois il faut que tu te vois j'écoute ses manies voilà vous voyez je deviens trop sérieux incroyable justement par rapport à ça donc pour les personnes qui voudraient censé dans première étape c'est déjà économiser trois à six mois de salaire déjà être sûr qu'on a sur de voir venir exactement et du coup avoir une visibilité claire de qu'est ce que je veux faire mon business plan parce qu'il faut savoir que ce qu'on lance aujourd'hui donc si moi c'est pas forcément la même chose parce qu'on va on va prendre de la maturité l'entreprise va avoir de la maturité ce que je veux faire aujourd'hui ce que je voulais faire il ya six mois c'est pas la même chose aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus claire une obsolescence très rapide exactement et dans six mois c'est autre chose il faut savoir on n'est plus dans les stratégies de deux ans trois ans c'est fini c'est old fashion il faut être agile dans le sens informatique et managériel du terme complètement old fashion c'est à dire que vous voulez dire par là que le plan le business plan doit être revu tous les six mois c'est dans ce sens alors le business plan c'est pas le business plan qui va être revu mais peut-être les targets les mensuels et les objectifs et comment réaliser ses objectifs parce que ce que tu n'es paris tu n'as pas réalisé les premiers six mois comment tu vas te rattraper sur les autres comment tu peux réduire aussi ta charge derrière donc ta charge patronale ou ta charge tout court encore une fois l'auto entreprenariat il n'y a pas de je ne sais pas si c'est génial ça rend la vie extraordinaire il ya la couverture sociale on paye 0,5 % de taxes ça m'a assez tout bénef si personne ne se lance avec ça je ne sais pas quand on va se lancer mais les problématiques surviennent lorsqu'arrive la fameuse scalabilité parce qu'on est obligé de grandir pour pouvoir survivre alors je pense qu'il faut étudier ça dès le début est ce que c'est scalable ou pas par rapport aux produits je pense et puis ça dépend du segment ça dépend de on fait toute cette réflexion qu'on est en train de faire autour de la table il faut la faire longtemps en amont bien réfléchir bien peaufiner sans plan et ce qu'on est en train de dire excuse moi c'est que on est en train de donner des excuses à ceux qui ont peur donc non il faut pas attendre longtemps il faut se lancer et tout vient à des écoles dans ce sens effectivement moi je fais je fais partie de d'euro d'accord ok ok mais tu as lancé quand même ton podcast sur un coup de tête enfin c'était une idée et tu as peaufiner tout ça et tu n'as pas non plus l'investissement qui allait ruiner le voilà après comme il dit reda quelque part je fais partie de ces privilégiés qui ont un écosystème intéressant donc j'appelle un pote qui me dit viens on va faire ensemble et en lancer tout ça donc j'ai eu cette possibilité et avec beaucoup de zama down to earth je dis que c'est vrai que c'est aussi énormément de hard work mais il ya un petit peu de la coupe comme tout barbe mais il faut se lancer et même si on se casse travail derrière c'est clair c'est clair c'est clair même si on se casse le visage pour rebondir et se avoir les moyens de se payer sa chirurgie il soit à fait c'est ça alors moi je suis un petit peu aux antipodes c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux ça nous donne deux visions j'ai eu peur tout le monde a peur lorsqu'ils se lançaient la peur est tout à fait normal si on n'avait pas peur on serait tous morts c'est le moteur et tout le cerveau au feu sinon on serait tous sautés du 7e étage exactement moi j'ai fait un business à l'époque j'avais fait avec ma soeur un business plan pour devenir wedding planner c'est à dire organisatrice de maria oui avec un parce que j'aimais bien l'événementiel oui ah oui j'ai adoré on a fait ça pendant longtemps on a fait ça pendant presque trois ans c'était un projet on étudie et qu'on réétudie alors le financement l'endroit on a mis une plombe à faire ça et on s'est jamais lancé quand je suis devenu formatrice je parle de mon cas et je parle des cas que je vois mais est-ce que ça aurait fonctionné tiens c'est intéressant ça aurait fonctionné dans la société algérienne dans la société algérienne ça marche je pense qu'elle a dû en avoir je sais pas du tout pas du tout j'ai géré mon mariage de a à z est ce qu'il y en a beaucoup il y en a mais après moi je trouve que c'est déjà pour aller vers un wedding planner il faut avoir le budget derrière et on sait que les mariages en algérie coûte une blinde donc mon époux et moi on avait décidé de faire le minimum possible et de casser toutes les coutumes et du coup on a fait un mariage pas très chère personne ça a dépassé à notre image pas du tout traditionnel en plein casbah mais pas du tout traditionnel à la vision algérienne mais après il faut dire que ça existe il y en a de plus en plus en algérien oui et du coup on a une émission spéciale sur ça je sais que l'idée a l'air très intéressée par la question isma voilà donc et puis et puis quand je suis devenu formatrice encore une fois pour 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 parler de ma propre expérience je me suis un peu lancé comme ça parce que je pense vraiment réfléchir derrière quand même j'ai pris le temps de réfléchir mais quand j'ai même pas autant que pour le but oui c'est ça c'est en fait je veux savoir si on parle de couvrir mais tu as créé au site en paix sonal branding parce que tu bossais sur ça pendant deux trois ans je travaillais un peu sûrement personne au branding c'est à dire que j'avais les réseaux qui m'aidaient plus ou moins à augmenter ma crédibilité mais non en fait ma première formation j'avais 99 abonnés attention je travaille avec mon compte personnel avant donc je me suis un petit peu lancé comme ça sans réfléchir et au fur et à mesure c'est comme tu disais ça nous ouvre des portes donc au début je faisais de la formation classique puis j'ai commencé à m'intéresser au coaching puis c'était du one to one puis en fait ce que je conseillerais aux auditeurs c'est réellement peut-être d'avoir je suis d'accord pour les trois salaires minimum de côté c'est vrai qu'il faut avoir des économies pour ne pas avoir peur et pour être pour pas être dans la demande pour pas être dans l'optique j'ai besoin de travailler j'ai besoin d'argent parce que les gens le sont le temps de se retrouver ça c'est que les gens le centre les entreprises le sentient peuvent faire du b2b il faut réellement avoir un peut-être oui pour être rassuré un petit pécule voilà être dans une position confortable pour discuter d'égal à égal avec son client potentiel exactement pour être rassuré mais sincèrement les business plans trop de plans d'action il faut bien sûr avoir une vision plus ou moins clair mais c'est difficile d'avoir une vision claire au début donc lancez vous la vision viendra ça s'éclaircira au fur et à mesure vous allez faire des rencontres vous allez avoir des opportunités et au fur et à mesure vous verrez ça va se dessiner votre business plan et votre stratégie ça va ça va s'ajuster au fur et à mesure donc il me semble réellement que trop de réflexions empêche l'action donc oui peut-être qu'il faut prendre ses dispositions peut-être que je pense que la bonne réponse est un compromis entre vos deux visions une dame et je me lance briser son enthousiasme avec trop de planification mais le pas non plus comme une comme une dingue mais voilà un dernier conseil justement il nous reste trois minutes d'émission moi j'ai juste envie de poser une question si c'est possible justement pour rebondir sur ce qu'a dit isma est ce que aujourd'hui vous pensez que c'est important d'être sur les réseaux parce qu'elle avait dit la première fois que j'avais lancé j'étais à 99 abonnés du coup les personnes ou les auditeurs qui nous écoutent ils se disent peut-être ça ça peut être un frein et je me vois pas être sur les réseaux est ce que aujourd'hui c'est important d'être sur les réseaux sociaux et est ce qu'il faut et comment surtout comment est ce qu'il faut s'afficher parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément s'afficher il aimerait bien avoir votre retour par rapport à ça en fait on a six mois puis Isma danser le métier tout dépend le produit déjà qu'on veut lancer tout dépend le secteur d'activité après c'est la nouvelle façon de marketing on ne peut pas faire autrement la nouvelle façon de vendre la nouvelle façon d'exister sur sur le marché les réseaux sociaux il ya aussi des réseaux professionnels donc oui c'est important exactement c'est important d'être présent sur les réseaux c'est important d'avoir un personal branding parce que l'image de ton entreprise en réalité elle elle vient de ton image à toi et c'est important d'avoir une bonne image après je le dis encore une fois tout dépend du secteur tout dépend aussi du produit ok Isma alors à mon sens oui tout dépend du secteur d'activité mais à mon sens les réseaux sont voilà je sens très important aujourd'hui linkedin je cite linkedin c'est très important d'avoir un personal branding sur linkedin même quand on est auto entrepreneur et qu'on fait pas part et qu'on n'est pas je sais pas on n'a pas une grosse entre entreprise quand c'est pas super courbe même quand vous êtes un autre entrepreneur restez sur linkedin il ya des opportunités de malade vous avez instagram c'est très important on dit personne à branding peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est c'est l'image de marque personnelle donc sur instagram visée d'autopromotion c'est ça c'est à dire que l'image de marque personnelle c'est à dire votre nom signifie quelque chose donc que ça soit une marque ou que ça soit une personne essayé un maximum d'humaniser votre marque si on doit se montrer ou ne pas se montrer se montrer c'est plus facile mais c'est tout à fait possible de réussir sans mais bon se montrer c'est plus facile pour humaniser notre marque ou la humaniser notre activité donc c'est très important aller sur les raisons et c'est une très belle conclusion pour cette émission passionnante merci beaucoup mesdames merci à vous plaisir de répondre à l'invitation de médiatique quant à toi qui m'écoutent et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes ravin du monde et à jeudi prochain